Bonjour à tous et bienvenue dans la Rue et Vers la Légende, épisode 11. Finalement, en fait, hier c'était le 10, pas le 9, donc épisode 11. On a gagné hier deux fois avec ce deck-là, donc on va tout simplement se relancer tout de suite en game avec. Et si on perd, on fera du Grommage. Grommage, j'ai eu du mal à dire son nom. Alors aujourd'hui, je bois une boisson non-alcoolisée qui s'appelle du Jus d'Ananas, avec rien d'autre dedans. Et les gars, si vous êtes en couple, buvez du Jus d'Ananas. Les filles, si vous êtes en couple, dites à vos mecs de boire du Jus d'Ananas. C'est juste un petit conseil comme ça, quoi. Contre un druide, on ne va pas forcément prendre le Molten Giant au départ, parce qu'il va... Je disais, parce qu'il ne va pas forcément avoir de quoi nous tuer rapidement. Un druide rush, je n'ai jamais vu ça. Mais bon, on l'échange pour tomber avec Jaraxus. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. D'accord, donc c'est possiblement un druide rush. Surprenant. C'est la première fois que je vois ça. Mais bon, honnêtement, je suis plus choqué par ce que je vois des fois. Donc au final, j'aurais tellement dû garder le Molten Giant. Il va m'être vachement plus rapidement utile que Jaraxus. Là, il me faudrait un Century Protector ou un... Comment ça s'appelle ? Un Defender of Argus. Un des deux, et honnêtement, je suis refait dans la partie. Mais faut-il encore que j'en ai un des deux. Bon, sinon je peux sacrifier un Ancient Watcher pour clear le board. Ce n'est pas super grave. Moi, ça ne m'a quasiment rien coûté. Ça m'a coûté 4 de mana. Et lui, ça a du tout ce qu'il avait. Alors. On va silencer lui pour pouvoir attaquer. Histoire de lui faire comprendre que, bon... Je veux bien être gentil, mais à un moment, il faut arrêter, quoi. Puis normalement, au prochain tour, je sors un Molten Giant. Histoire de bien lui faire comprendre qu'à un moment, je veux bien être gentil. Mais qu'il ne faut pas trop... Abuser quand même. Donc, il tue ma chouette. Ça, c'est absolument pas grave. Hop, Jarté, Lyroï, ça ne me dérange pas. Honnêtement, dans ce cas de figure-là, je préfère garder Jaraxus plutôt que Lyroï. Parce que Jaraxus, en fait, va me permettre de gagner un gros boost de points de vie dans 3 tours quand je pourrais le jouer. J'essaye de comprendre ce qu'il peut jouer. Il peut jouer Starfire, là. Ou Starfall. Il peut jouer Swipe. Parce qu'il était en train de cibler, c'est pour ça que je me demande. Sinon, j'en aurais rien à carrer. Alors, alors. Bah, Wonder, Wonder. Stevie. Faut que j'arrête. Non. Plus jamais je fais de blague. Donc, d'accord. Il fait bel et bien un Starfaller. Alors, je ne vais pas. Assez incroyablement, je ne vais pas utiliser le Doomseyer. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, honnêtement, je crois que j'ai gagné déjà. Il faudrait qu'il pose une créature avec plus de 4 de résistance. C'est jouable. C'est honnêtement jouable. Mais dans ce cas-là, j'ai juste à claquer mon Molten Giant dessus. Ça risque de passer. Ça risque. Bah, ça risque. Très bien. Soigne-toi. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis non plus. Fais-toi plaisir. Je vais juste réfléchir. Est-ce que je fais ça ou pas ? Normalement, il ne devrait pas avoir de spell qui puisse me faire 7 points de dégâts. Donc, on va le prendre. On prend le risque. Et on regarde ce que ça donne. Mais là, vu qu'il n'est pas en train de jouer rapidement ou quoi que ce soit. Il n'est pas en train de bouger sa souris sur ses cartes. Je me dis qu'il n'a peut-être pas de vraie réponse. Il faudrait peut-être qu'il fasse quelque chose, quand même. Moi, je dis ça. Je ne dis rien. C'est juste que plus le match, il dure longtemps, plus pour moi, ça ne change rien parce qu'il a perdu. Non, je déconne. Il peut toujours s'en sortir. J'allais dire, s'il pose Malygos, c'est qu'il me fait 2 Moonfire. Mais il n'a pas suffisamment de mana pour poser Malygos. Alors, s'il fait Innervate, Malygos ou Moonfire. Sauf que quand on part sur un deck rush, on a rarement des créatures d'osciller de game que ça. Là, s'il m'attaque et qu'il a un Moonfire, il a gagné. Bon, je n'ai pas envie de rester à 1 point de vie pour dormir. Ça ne le fait pas. Donc, on va lui faire 7 points de dégâts. Et puis mettre à moins 7 points de vie parce qu'on n'est pas gentil. Et qu'on aime bien voir nos adversaires souffrir et tout. Donc, on est encore en Winstreak. Si on gagne la prochaine, on entre en 14. Je crois que ce serait le meilleur rang cette saison que j'ai atteint. Je ne suis pas sûr. Je sais que saison 1, je vais finir en 9. Saison 2, je vais finir en 12. Mais je ne sais plus ce que c'est le rang maximum que j'ai atteint pour l'instant. Sur la saison là où on est. On prend pas ces deux cartes là, elles sont vachement trop chères. On préfère un Ancient Watcher et une Iron Beak Owl. C'est sympathique comme combo. Ça veut dire tour 2, avoir une 4-5 qui peut attaquer sur le terrain. Moi, je vote oui. Bonjour, Geo. Moi, je n'ai pas regardé le nom de celui d'avant. Tant pis. Joue, je te catapulte. Mais non, je ne te laisse pas penser. Magie du montage. Il s'est passé pour vous 4 fois moins longtemps que pour moi. On espère juste qu'il va jouer un peu plus vite ce tour-ci. Déjà, il fait quelque chose. Par contre, est-ce qu'il est déceptionné ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Non, d'accord. Il n'est pas si déceptionné que ça. Là, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un autre silence pour leur mettre à 4 d'attaque. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Je préfère lui donner Thaunt au prochain tour. Ou alors, il va... Ah non, il... Il m'attaque moins. Très bien. Très bien, très bien. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, du coup, non, on l'attaque lui. Parce que l'échange, lui, est obligé de le faire pour passer à travers. Donc autant que ça marche dans notre sens, non ? Je ne sais pas ce que vous en disez, mais... Je suis plutôt de cet avis-là. Hop. On a une 4-7. C'est sympa. Et possiblement, au prochain tour, je peux poser un géant. S'il a un deuxième Eldor, ça le forcerait plus ou moins à le jouer. Donc, moi, je dis oui. Encore une fois. Par contre, il a tendance à jouer pas très rapidement, ce monsieur. Et si les deux sont encore en ville, tour prochain, je pourrais s'enfier le protector. Ce qui, je pense, le ferait un peu chier. Alors, que fais-tu, cher Géo ? Et qu'elle dit-il consécration ? Non ? D'accord. Les huit qui se sont bien passés pour lui, hein ? Salauds, va. Hum... Hum, hum, hum. Dans ce cas-là, on va donner... On va donner taunt à ces deux cocos-là, hein ? Même s'ils n'ont pas huit d'attaque. Ils sont quand même assez résistants. Ok. Ça, c'est... Ça, ça ne me dérange pas trop. Je peux le tuer tout de suite. Voilà. Alors, oui, il a H-Bringer. Ce qui est quand même assez fort. Mais, euh... Là, honnêtement... Consecration... Ah non, Molten Giant ! Carrément, le mec. Alors, ce que je peux faire, c'est... Deux heures Sunring for Seer. Non, je n'ai pas assez de manas pour faire ce que je voulais faire. Un Earth Sunring for Seer. Un Doomseyer. Et donner une taunt, comme ça. On vient de récupérer un Soul Fire, donc on va, bien entendu, essayer de lui poutrer la face. J'ai vu bien de remarquer qu'il avait de quoi passer à travers. Donc, si en plus, il se soigne, le salaud... Là, il va l'attaquer comme ça. Il va taper ça là. Et il va m'attaquer avec les huit sur moi, ou les huit sur le Doomseyer. Alors, je vais couper un peu moins. Euh... On va faire ça. Je n'ai pas fait les calculs, donc je ne sais pas du tout si ça va me permettre de rester en vie. On va faire ça. Et ça tourne pour le prochain tour, du coup. Parce qu'on n'a pas de quoi le tuer tout de suite. C'était ça le risque, mais bon. Ça fait partie du jeu. Et ça aussi, ça fait partie du jeu. Là, le truc, c'est que pour passer à travers une, il va être obligé de claquer ça dessus. Et donc, j'aurai une chance sur deux. D'accord, ce n'est plus exact. Dans ce cas-là, well played. Mais bon, je trouve que c'était quand même sympathique comme combo, même si j'ai perdu. Bon, ce n'est pas grave. Il fallait bien de toute façon que je change de deck à un moment. Je commençais à en avoir plein le derrière d'obligions. Hein ? Pourquoi ça m'a compté que... Ça ne m'a pas compté de la wind de tout à l'heure. C'est n'importe quoi, ça. Le shop s'est rouvert. Je sais, tout à l'heure, le shop était fermé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais il me manque une victoire en ranked avec ce deck. Bon, tant pis. De toute façon, entre 2 et 3 sur 500, ce n'est pas une grande différence. Donc, retrouvez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Google+. Je crois qu'on a un Google+, j'en ai pas la moindre idée. Mais en fond, je ne sais pas. C'était Ezekiel. Pour la ruée vers la renquête. Légende. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. La ruée vers la légende. Épisode 11. À demain. Demain, on sera lundi. Une nouvelle semaine. Et mardi, fermeture de l'hôtel des ventes sur Diablo 3. Donc, si vous avez des objets à vendre, pensez-y rapidement. Sur ce, à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada